On va changer de sujet, on va faire un anti-portrait érotique. Alors Stéphane, je sais que l'érotisme ne vous est pas étranger. Vos précédents livres l'ont prouvé aussi. Une année érotique. Je dirais 1996. C'est l'autre phase de 1979. Bien sûr. Un objet érotique. Un tube de rouge à lèvres. Oui. Une ville érotique. Paris. Un mot érotique. Oui. Une maladie érotique. L'amour. Un saint érotique. Un saint, S-A-I-N-T. Oui. Saint Thomas, parce qu'il faut qu'il touche, il faut qu'il parle. C'est un ploteur. Une voiture érotique. Je dirais, c'est la voiture que j'adorais dans mon enfance, dans mon adolescence. Une Jaguar type E. Ah, c'est bien, oui. C'est génial. Mais à ce matin, elle est moins phallique. Oui, moins phallique. Une arme érotique. Je dirais le clitoris. D'accord. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que quand on sait bien manipuler cette arme-là, on a son partenaire, sa partenaire ou son adversaire à sa merci. Oui, c'est vrai. D'accord. Regarde-le. Il ne s'occupe pas que de l'antisémitisme, je peux te dire. Une torture érotique. Une torture érotique. Non, une torture érotique, moi je dirais une éjaculation précoce. Oui. Parce que le type, il jouit, mais quand même, il est mort de honte. Il y a une torture et c'est érotique. Un supplice érotique. Un supplice à différence d'une torture, là... C'est non ? Non, la crucifixion du Christ, mais représentée en peinture. Oui. Il y a un côté très érotique dans la représentation du Christ en croix. Regarde, tu vas blasphémer, tu vas encore susciter mon antisémitisme. Non, 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 au contraire. Une cicatrice érotique. La circoncision. Une mort érotique. Contradiction dans les termes. La mort n'est jamais érotique. A mes yeux, à moi. Il y en a que ça excite, mais moi... Une émission érotique. Oh, Thierry, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Un métier érotique. Écrivain. On plotte aussi pas mal, on est... Écrivain à l'ancienne, avec le stylo. Avec le vrai stylo. Une boisson érotique. Je dirais champagne, veuve Clicquot. Le nom est un peu... Un homme érotique. Robert Redford. Oui. Parce que c'est un type... Bon, il y a plein de beaux acteurs, mais lui, c'est un type, je trouve, d'abord, il était profondément bon. C'est un type qui s'engageait et tout ça. Et je trouve que sa beauté, sa bonté, faisait vraiment un mélange parfait. On sentait qu'il était intelligent, qu'il réfléchissait... Et Robert, pour moi, c'est le type du bel homme, Robert Redford. Il n'est pas mort. Non, oui, je veux dire, à l'époque, quand il jouait dans l'Arnaque et tout ça, vous voyez, Robert Redford dans sa gloire, quoi, dans sa gloire physique. Un mot, un peu, là, quand même. Non, non, mais pour moi, c'est ça, un bel homme, quoi. Une femme érotique. Une femme érotique. Viviane Zagdansky, Nédolia, à Bangui, Centrafrique. Ma femme. Ah. C'est pas Zagdansky.